Ravie de vous retrouver, madame, messieurs, pour cette édition de 7h à la une. Cabo Namaki, Claude, Di et Fararon, deux pauvres des armes, ce seigneur des guerres est revenu à la raison et dit avoir entendu l'appel à la paix lancé par le gouverneur militaire Luboyakanchama, Johnny, on en parle dans ce journal. Peut-être une lueur d'espoir pour la population de Benaleka dans les territoires de Demba. Nous sommes au casseille centrale. Les experts de la SNCC sont sur le terrain pour tenter de sortir la locomotive du Ravin. Voilà tout pour le titre, madame, messieurs. Encore une fois, merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition de 7h. La victoire des léopards le dimanche face au Fararon d'Egypte en huitième des finales de la Coupe d'Afrique des Nations continue de faire l'actualité même en dehors des frontières congolaises à l'instar de la ville de Luanda en Angola. L'affirmation du ministre angolais des Affaires étrangères au sortir de l'audience lui accordée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Etilombo, Tete Antonio, était porteur d'un message du président Joao Lorenzo à son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Etilombo. On l'écoute. Je suis venu transmettre un message oral de son frère, le président Jean-Manuel Gonçalves-Lorenzo. Je ne veux pas répéter qu'un message du chef d'État à son homologue. Évidemment, ça ne se révèle pas à la presse. Mais vous comprenez que le pont entre Luanda et Kinshasa est un pont très fluide. Donc, à tout moment, des émissaires peuvent partir de Kinshasa pour Luanda et de Luanda à Kinshasa pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer à approfondir nos relations qui sont excellentes. La République démocratique du Congo vient d'avoir des élections que son excellence sur le président Félix-Antoine Tshisekedi a gagnées. Il y a des perspectives qui s'ouvrent au Congo, pour le bien-être du Congo. Et sans doute que vous comprenez que pour un pays voisin comme l'Angola, très attaché à ce pays qui est la République démocratique du Congo, son bien-être est aussi le nôtre. C'est dans ce sens-là que nous profitons de toutes bonnes relations que nous avons pour pouvoir donner encore beaucoup plus de contenu à cette relation, un contenu qui, n'est-ce pas, va dans l'intérêt de nos gouvernements. Et surtout de nos peuples. Le premier mot que nous avons prononcé, c'est non seulement de transmettre les salutations du président Lorenzo à son frère, mais aussi ses félicitations. Les félicitations, ses félicitations pour la qualification de la RDC. Et vous dire qu'il y a aussi eu fête hier à Luanda. Bon, nous ne savons pas quelles ont été les victimes des crises cardiaques devant le pénalty. Mais nous savons que la vie de Luanda hier a été en fête parce que la République démocratique du Congo s'est qualifiée. Et nous souhaitons bonne chance à cette équipe qui est excellente. Et tout en souhaitant bonne chance aussi à l'équipe de l'Angola que je suis sûr que la République démocratique du Congo aussi supporte. Félix Tshisekedi a reçu également hier un rapport détaillé de la situation sécuritaire et sociale de la province d'Ulualaba. Rapport lui présenté par Fifi Masuka Saïni, gouverneur de province. Patrick Michel Moukoui, Kazo Kazadi. Reportage. Le gouverneur de la province d'Ulualaba. Madame la gouverneur, ça va ? Tous les signaux sont au vert sur la gestion de la province d'Ulualaba. Pour sa première audience de l'année auprès du chef de l'Etat, Fifi Masuka Saïni, gouverneur de cette province minière, a dressé à l'attention du garant de la nation un état des lieux global de la situation des sommes entités. Du côté de la police ainsi que du côté de l'armée, nous avons pu recevoir un grand nombre de militaires pour sécuriser cette ville qui est la ville de Koloisi spécialement. Et nous le savons tous, c'est le poumon de la République. Donc il était grand temps qu'on puisse avoir une sécurité par rapport à cela. Nous lui avons donné les rapports de l'évolution de tous les chantiers dans tous les domaines, c'est-à-dire les domaines économiques, les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures en général. Nous avons aussi passé en revue des questions politiques. Il était important pour moi, en tant que présidente de trois regroupements, aussi de lui parler de la moisson que nous avons pu avoir au niveau de toute la République. Les ressources humaines, le chef de l'État Félix Antoine Tisséké dit qu'on aura bien besoin pour son second mandat. La gouverneure, elle, se dit toujours disposée à servir pour le bien du peuple. Je suis plus que disposée de continuer avec le mandat, le deuxième mandat du chef de l'État, surtout qu'il veut de ce mandat un mandat qui relève le social de la population, de la RDC. Il veut de ce mandat que ce soit un mandat de développement. Donc c'est avec une grande satisfaction de toutes les instructions qu'il a pu nous donner pour que nous puissions continuer avec le deuxième mandat du chef de l'État dans les développements et à donner du sourire ainsi que réélever les niveaux de vie sociale de la population de la RDC et celle en particulier de la province sur l'Oulaba. Autre chose à présent, le bureau provisoire de la quatrième législature de l'Assemblée nationale a été officiellement installé hier lundi lors de la séance inaugurale de la session parlementaire extraordinaire à sa tête Christophe Mbosso Kodiampoanga, doyen d'âge. On fait le point avec Sylvie Mouyem. À cette session inaugurale de la quatrième législature de la Chambre basse du Parlement, le quorum a été largement atteint. Sur un total de 470 députés programmés, 402 députés étaient présents dans la salle. La plénière a été conduite par le secrétaire général de l'administration de la Chambre basse du Parlement, Jean Gouvoulou Kogi, consacré essentiellement à la présentation des députés nationaux nouvellement élus et réélus et de l'installation provisoire du bureau d'âge. S'on est suivi des remises symboliques des armoiries de la République par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampoanga va diriger le bureau d'âge secondé de deux secrétaires, A.G. Matembo et Serge Bahati. Le président Christophe Mbosso a à cette occasion demandé aux élus nationaux de s'approprier la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. La CENI a en date du 14 janvier 2024 publié les résultats provisoires des élections législatives qui ont permis à chacune et à chacun d'entre nous de siéger aujourd'hui dans cet hémicycle. En attendant la proclamation de résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, j'ai saisi cette heureuse occasion pour vous présenter nos vies et salaireuses félicitations. Ce bureau d'âge a pour mission d'organiser l'élection des membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. L'Assemblée a fait sa rentrée parlementaire hier, nous l'avions dit, et à l'issue de cette séance d'ouverture, certains députés se sont exprimés, on les écoute les uns après les autres. Pour l'instant, je ne peux dire que le sentiment qui m'a mis, c'est le sentiment des joueurs. On est venu pour travailler, on est venu pour apporter notre petite pierre à la construction de la République. Ici, on va faire des lois, on va contrôler le gouvernement, on va le faire de la façon dont nous pensons pour que nous accompagnons les chefs de l'État qui réussissent son second mandat. Voilà pourquoi, avec cette grande responsabilité, que je me retrouve dans ces installations du Palais du Peuple, avec toute cette charge de la population de ce qui m'a élu, et qui attend de moi une différence par rapport à ce qui est passé. Nous voici ici dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale en RDC. Notre sentiment d'abord, c'est un sentiment de joie, parce que c'est la toute première fois que nous venons de participer dans cet hémicycle. Nous avons été élus par les PEP, et nous sommes venus représenter ces populations au sein de l'Assemblée nationale, bien qu'ayant le rôle de légiférer les textes qui doivent répondre aux attentes de ces populations. Nous sommes aussi ici pour contrôler les organisations gouvernementales, ainsi que les recettes publiques contre les traçabilités pour éviter tout détournement. L'accord, c'est d'abord une question de l'État qui a bâtré une vraie campagne. Il y a les a mises même de 5 à 3 minutes et qu'un candidat n'a jamais fait dans notre pays. Et l'accord, c'est là, très essentiel. La majorité est déjà dégagée. Parfois, on ne peut pas suivre les petits pouilles ou les petites combinaisons que les gens se donnent de faire. L'Assemblée nationale, il y avait eu le droit des bons à l'ordre du tissu contre la validation du couloir. La validation, il y a évidemment des membres en intérieure, à l'individu, la présentation du montage. Écoutez, nous sommes dans l'engouement parce que nous sommes venus essayer de prévenir le peuple dont nous a élus, quand nous l'affections, nous sommes là pour l'expérer et travailler en l'ordre. Nous allons être là pour pouvoir appuyer, l'aider en tout cas, mettre en place une législation, légiférer tout ce qui concerne la vision qu'il a pour qu'il puisse bien mener les projets qu'il a pour notre cher et vos pays la réveillée de la pratique du Congo. Moi, je suis de la circonscription de la Tchangou, alors cette population qui m'a choisi, ce n'est pas en vain, ce n'est pas un privilège, mais c'est beaucoup plus la responsabilité. Et je vous assure, vous, qui êtes la population de la RDC, qui nous avez mandanté, nous serons là pour que nous puissions apporter votre voix. Je tiens à remercier et à rendre un vivant hommage à mon district de la Lukunga, à toute la population de l'Ukunga qui m'ont fait confiance et je suis là pour eux, je ferai de tout mon mieux pour ne pas le décevoir. Et ensemble, parce que ce n'est pas seulement un travail pour moi seul, mais c'est ensemble avec la population que nous devons travailler et résoudre tant sa paix le problème, les difficultés qu'elles connaissent le district de l'Ukunga. Et la population quinoise n'était pas en reste, elle a elle aussi réagi. On l'écoute. Lorsqu'on donne à un député un mandat, c'est pour le peuple. Au moment où vous êtes élit, je pense que s'il y a de nouvelles futures, on s'attend à un changement à ce qui concerne des lois qu'ils vont voter pour le changement du pays. D'abord, je félicite tous les députés élits et j'ai vu encore une classe moyenne ou négligée qui a pu me rafler quelque chose au niveau de la députation. Je demande à cette nouvelle classe politique de députés nationaux de faire prêve de compétences. Cette classe doit aider les chefs de l'État à réussir son mandat parce que le mandat des chefs de l'État dépend de l'Assemblée nationale. Nous leur avons fait confiance qu'ils pensent également en nous, le peuple. Ils ont été élits nous attendons de bonnes actions durant ces cinq ans. Dans le passé, nous n'avons rien vu. Maintenant, avec ces nouveaux élits, nous comptons au changement. nous sommes nous sollicitons à prémier la baisse du taux de dollars. En second lieu, on réhabilite les routes qui plaignent également pour nous sur ce. Dans l'actualité également, le chef du mouvement d'autodéfense Zahi revient à la raison et dépose les armes. Kabo Nama qui clôt dit Fararan a depuis son quartier général dit répondre à l'appel de la paix du lieutenant général Luboya Kachama Djoni pour la reconstruction du pays. Junior Sélémani, reportage. Il a désormais choisi la voie de la paix. Il est le chef d'autodéfense Zahi basé à Lodjo dans une zone minière située en secteur de Banyalculo groupement Mabilindei en territoire de Djougou. Le chef de file de ses mouvements d'autodéfense Kabona Maki-Claude alias Farahon s'est dit prêt à répondre à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Seguet Chouloumbo celui de déposer les armes afin de participer à la reconstruction du pays pour un Congo uni fort et prospère Cécile s'inscrit dans l'approche non-militaire imprimée par le lieutenant général Luboyankachemajouni depuis son avènement à la tête de la province de Lutourie La prise de conscience de ses fils égarés a été manifestée ce samedi 27 janvier 2024 devant une délégation de la notabilité du secteur de Banyalikilo aux côtés d'Ikel était aussi les notables et opérateurs économiques à Tandele Bache Bandei Jean Faustin le patron de l'établissement sous les palmires qu'il puisse se milicier je suis d'accord qu'il ne pense pas parce que je ne suis pas présent je ne suis pas d'accord je supplie les autorités que je n'ai aucune mauvaise intention je demande seulement la sécurité des enfants des milliers de son côté de son côté Ino Samadoukadala chef de secteur de Banyalikilo s'est réjoui de ses gestes qui augurent une nouvelle ère de la pacification de l'Itourie c'est une garantie qu'il nous a donné et nous ne cesserons pas de leur tendre la main de faire de nous mieux pour que le processus puisse réussir rappelons qu'il y a plusieurs groupes armés ont adhéré au processus de paix initié par l'administration militaire de l'Itourie où certaines zones à ces jours sont stabilisées grâce aux approches militaires et non militaires favorisant il n'a calmé comme jamais auparavant couplé à la circulation libre de personnes et de leurs biens sur toutes les tendies de la province de l'Itourie déraillement d'une locomotive de la SNCC dans un ravin à Benaleka dans le territoire des Dimbokassais central un calvaire pour la population qui se trouve dans l'impossibilité d'évacuer la production locale la bonne nouvelle le PCA et les experts sont descendus sur place pour évaluer les dégâts et sortir l'engin du ravin regardez le président du conseil d'administration et les directeurs généraux de la SNCC sont arrivés ces 28 janvier 2024 à Benaleka dans le territoire de Demba au casset central où la locomotive de la dite société était tombée dans un ravin dans un voyage de combattants le PCA Oumba Longangue a conduit une forte délégation des experts et techniciens pour se rendre compte de la situation qui s'est produite en date du 21 janvier 2024 dans cette partie de la voie ferrée où le trafic n'est pas opérationnel Le directeur général de la SNCC Fabien Mouton donne ici la précision sur la dirée des travaux En fait la locomotive elle est dans le ravin Ce qui intéresse la SNCC Inc. et Knunk c'est-à-dire ici et maintenant c'est le rétablissement de la circulation ça intéresse et la SNCC ça intéresse aussi la population de l'espace Grand Kassai puisque nous sommes dans un processus de redressement de la SNCC nous devons impérativement récupérer cette locomotive et en échangeant avec les directeurs techniques qui nous ont confirmé que la loco était en bon état ce qui est une très bonne chose et que maintenant nous devons tirer cette locomotive là où elle est aujourd'hui dans une approche de mutualisation d'efforts nous allons contacter un honorable député qui est sur place qui a les engins nous allons tout de suite l'échanger avec lui et avec ces engins nous pouvons tirer et rétablir la circulation sans fausse modestie et les contacts que je viens de prendre avec mon équipe qui est sur place puisque vous avez les directeurs d'exploitation les directeurs des infrastructures et les directeurs techniques il y a aussi les directeurs des régions qui est avec nous à partir du moment où nous allons acquérir les engins et dès que nous avons les engins de rélevage il faut faire plus six jours un habitant de Benaleca salue la présence des hauts responsables de la SNCC dans cette cité du Kassaï central et il demande au chef de l'état Félix-Antoine Tissakedi-Tilombo son implication totale je demande je demande au gouvernement central qu'il fasse quand même un effort pour nous aider la route ici c'est la route qui est en train de la Dutayé Kanan au niveau de Tchibaji le pont est écroulé au niveau de Benaleca le chemin de fer est écroulé jusqu'au niveau de Bokant vraiment je demande au gouvernement central vraiment qu'il puisse aussi quand même nous aider avant de descendre à Benaleca le PCA et sa suite avaient visité les érosions de l'Ukonga au centre-ville de Kananga samedi 27 janvier 2024 sous peu la Sokimo produira les premiers lingots d'or informations livrées par le directeur général de cette entreprise à son personnel Christine Lenzo Simon Kankolongo pour plus de précisions comme au début de chaque année il est important de confier plusieurs projets activités entre les mains des dieux ce qui fut fait à la Sokimo où le comité de gestion a associé tous les personnels à un culte d'action de grâce pour que l'éternel bénisse et protège les actions de la relance entamée il y a peu dans cette entreprise de l'état à Kinshasa après le culte célébré par le pasteur Cosmo directeur à la Sokimo le DG Pistis Monongo Tokole a annoncé la production du premier lingot d'or de cette entreprise d'ici le mois de février prochain c'est là avant de relever la réhabilitation de la centrale électrique de Boudana sur fond propre la construction d'un laboratoire métallurgique à Nizi l'acquisition de l'usine destinée à la production de l'eau potable aussi l'acquisition de certains engins nous avons nous avons consacré cet agne entre les mails et les seigneurs nous nous sommes projetés à l'avenir mais nous sommes déjà au travail Pistis Bonongo à ses côtés le DGA Joseph Makanda a félicité tous les travailleurs avant d'insister sur leur soutien permanent aux actions à entreprendre dans l'entreprise ces informations sur les actions déjà réalisées et à réaliser du supeux et être relayé dans les différentes représentations de cette société à Ouatsa Bounia et à Kisangani au cours d'un culte d'action de grâce le pasteur Faustin Lotsango chargé du personnel a dans sa prédication insisté sur le leadership du comité de gestion dirigé par Pistis Bonongo qui met toujours Dieu avant tout pour éviter l'échec juste après venait le mot de Clément Dawa responsable de la représentation de la Sokimo Kisangani demandant aux agents et cadres de rester unis louanges et adorations à Ouatsa pour marquer cette année 2024 les mêmes messages du DG Pistis Bonongo Tokole étaient relayés par les directeurs basolénés de la représentation de la Sokimo à Ouatsa enfin à Bounia tous les personnels autour de Raphaël Oualo étaient appelés à travailler dans la doiture seule façon d'accompagner l'équipe dirigeante venue avec de bons projets de la relance ce qui fera que la réforme soit couronnée de succès à signaler que dans toutes ses représentations cette journée fut déroulée dans une ambiance et bon enfant à boire et à manger une façon de souhaiter bonne chance à la Sokimo SA Rendons-nous à Goma avec cette messe pour la paix dans la région de Grand Lac elle a été officiée par le cardinal Fridolin en Bongo en la paroisse Notre-Dame du Mont Carmel regardez Des milliers de chrétiens catholiques de différentes paroisses de la ville de Goma ont participé ce dimanche 28 janvier 2024 dans l'enceinte de la paroisse de Notre-Dame du Mont Carmel à la célébration eucharistique et axée sur la paix dans la sous-région des Grands Lac sur initiative de l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale cette messe sur la paix a été présidée par son éminence le cardinal Fridolin en Bongo archevêque de Kinshasa à laquelle ont pris part les archevêques et les évêques venus du Rwanda et du Burundi le cardinal Fridolin en Bongo a peint le tableau sombre de la vie que mènent les populations de l'Est de l'RDC caractérisées par la misère à la suite des guerres et la célébration eucharistique de ce jour est un nouveau départ dans la richesse de la paix et l'unité entre les populations de la sous-région des Grands Lacs a-t-il dit il a insisté dans son homélie sur l'amour la culture de la vertu du dialogue ainsi que de l'écoute nous devons nous écouter mais toujours dans la vérité aussi dans cette célébration Dieu vous confirme qu'il ne vous abandonnera jamais puisque la paix reviendra dans notre sous-région et nous en avons la certitude si vous vous enracinez dans l'amour véritable alors l'espérance saurait vous décevoir malgré les nouvelles escalades de la violence les problèmes que nous connaissons aujourd'hui ne trouveront des solutions qu'à partir du moment où nous apprendrons à nous asseoir à nous écouter à nous parler et à vider ce qui nous dérange dans le coeur pour l'évêque diocèse de Goma Mgr Willingoumbi Nguenguele cette célébration eucharistique constitue une consolation et un réconfort occasion pour le vice-gouverneur d'exhorter les hôtes venus du Rwanda et du Burundi d'être des véritables ambassadeurs pour la paix nous saisissons dans cette occasion pour demander à nos hôtes ici présents d'être nos ambassadeurs de paix partout où ils seront et de prendre toujours la forme de résolution de nous unir de nous mobiliser autour d'un objectif commun celui d'être des artisans et messagers de la paix et ainsi jouir des acquis des béatitudes pour devenir les fils et les filles de Dieu à noter qu'ils étaient 26 archevêques et évêques qui ont concélébré cette messe pour la paix la capitale c'est un culte d'action des grâces pour exprimer la gratitude du très haut les élus du regroupement AN A24 et A25 parmi lesquels Fifi Masuka se sont associés aux chrétiens de la communauté baptiste du fleuve Congo dans la capitale Kinshasa Paulette Zomba reportage A la veille de la rentrée parlementaire quelques élus du peuple membres du regroupement AN A24 et A25 ont tenu à s'acquitter d'un dévoi on ne peut plus important celui de remercier les seigneurs pour la brillante élection lors du scrutin du 20 décembre 2023 c'était au cours du culte d'action de grâce organisé en l'église protestante de la communauté baptiste du fleuve Congo dans la commune de la Gombe Fifi Masuka Saïni l'une des députés pour cette législature n'a pas tari ses louanges à Dieu nous sommes après la guérison après la victoire la seule place où nous devons être dit merci c'est l'église le trône du Seigneur c'est dans la maison du Seigneur nous nous avons pris au Seigneur de demander à Dieu de nous accompagner au nom de tous ceux qui ont été élus ceux qui n'ont pas été élus leur voix est terminée à cette église avec nous qui s'appartient ceux dont nous sommes élus et de Dieu merci pour toi abondant dans le même sens Norbert Bassenguezi Katintima a joint sa voix à la symphonie céleste pour cette victoire grandiose c'était pour un culte d'action de grâce en l'honneur de nos députés élus nous allons nous mettre à notre bataille pour un diriger le pays avec notre candidat joker numéro 20 le président ensuite ensuite pour le gouvernement gérer les provinces jusqu'aux mairies et les communes le dernier mais non le moindre le président de l'église du Christ au Congo docteur André Gédéon Bokundo Aboli Kabe a agité la sonnette d'alarme il a pour se faire convier les députés récemment élus au service du peuple et non au service de leur propre enrichissement en politique l'UDPS grand oriental a accordé plus de 80% de suffrage au président de la république Félix-Antoine Tisekedi Tulumbo les leaders de ces coins du pays se sont réunis autour des enjeux politiques dès l'heure Anita Luamba reportage c'est une rencontre décisive entre les leaders politiques et communautaires de la grande orientale elle a permis à Céline Fils-Uterrois notamment de la province de la Tchopo du Baouélé Otuélé et Itoury d'évaluer les questions liées à la situation politique de l'heure pour se projecter dans l'avenir c'est au tour du chargé de mission du président de la république de la grande orientale Didier Baïtoapala que les quatre fédéraux UDPS grand oriental ont échangé autour du thème UDPS grand oriental face aux enjeux post-électoraux un thème évocateur qui traduit selon ses leaders politiques et communautaires un soutien indéfectible au président de la république Félix-Antoine Tisekedi pour son nouveau quinquennat la grande orientale qui a réservé plus de 80% de suffrage valablement exprimé au président réélu renouvelle toute sa confiance au chef de l'état et lui rassure toute sa loyauté de l'accompagner sans ménagement dans l'exercice de ses fonctions pour que rayonne à jamais la république démocratique du Congo nos remerciements vont au secrétaire général honorable Augustin Kabouia dont le leadership a jalonné tout ce processus nos remerciements vont aussi à toutes nos bases respectives de la grande orientale qui ont mouillé leur maillot pour la pérennisation des acquis œuvre de son excellence Félix-Antoine Tisekedi Chilombo Ce colloque des leaders politiques et communautaires se tient près d'un mois après le forum pour la paix la cohésion l'unité et le développement de l'espace grand oriental Sauf changement des dernières minutes c'est demain mercredi 31 janvier 2024 que se tiendra le troisième congrès extraordinaire du Palou parti l'oumoumbiste unifié on écoute plutôt le président de la commission préparatoire de ce troisième congrès La tenue nous confirmons en ma qualité du président de la commission préparatoire que le congrès va se tenir normalement et comme prévu le 31 janvier 2024 et donc aura comme objet principal l'élection du nouveau secrétaire général et les thèmes retenus de ce congrès ce congrès de la cohésion et de l'unité Alors comme il est prévu dans le statut du parti l'oumoumbiste unifié le membre du bureau politique sont conviés tous les secrétaires nationaux le secrétaire provinciaux le chef des cellules le chef des cercles le chef des sections le représentant de la jeunesse le représentant des femmes guides nationalistes et la représentation extérieure du parti l'oumoumbiste unifié Alors je fais un appel à toutes les institutions de la république démocratique du Congo je fais un appel aux militantes et aux militants du parti l'oumoumbiste unifié de pouvoir se mobiliser en fait le palou étant patrimoine national qui doit être protégé sauvegardé il y a des histoires de mémoire collective qu'on ne peut pas oublier l'histoire du Congo est liée également à l'histoire du parti l'oumoumbiste unifié et donc nous ne pouvons pas laisser en leadership deux faillants en train d'enterrer le parti l'oumoumbiste unifié nous léguer par le vénérable et immortel Patriarche Antoine Nizenga et donc les militantes et les militants du palou sont conviés à se mobiliser autour du congrès que nous allons tenir le 31 mais également du nouveau leadership qui s'offrirà de ce congrès là C'était un réel plaisir pour nous de vous tenir compagnie à travers cette édition des 7 heures Madame, Messieurs merci à vous toutes de l'avoir suivi merci à la Régie pour son soutien technique merci également à tous les héros dans l'ombre excellente suite des programmes sur la RTNC Sous-titrage MFP.